Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un velouté de courge, un légume de saison qu'on trouve sur tous les étals et franchement très réchauffant et très très bon et d'une facilité déconcertante à réaliser et autant les enfants que les grands aiment beaucoup ça, c'est un petit goût sucré, vraiment très très bon, je vous recommande et c'est réalisé en une demi-heure donc pour cela j'ai acheté un quart de courge, cette recette vous pouvez manger à 3 ou 4 donc vous allez l'éplucher la courge et la couper en morceaux irréguliers, c'est pas grave parce qu'on va mixer ça après pour faire notre velouté donc vous coupez tout ça en morceaux dans un faitout, on va également éplucher une carotte, la couper en rondelles également pour qu'elle puisse cuire rapidement et le dernier ingrédient, donc il y a 3 ingrédients, la courge, la carotte et un oignon on va également le couper directement à l'intérieur, donc c'est ce qui est facile dans cette recette c'est que vous coupez tout en même temps dans votre faitout on n'aura plus qu'à assaisonner, mettre notre liquide et mettre en cuisson c'est aussi simple que ça donc on va mettre à feu vif sur le feu avec 2 cuillères à soupe d'huile neutre et une belle noix de beurre on va assaisonner avec du sel et un petit peu de poivre on va faire revenir ça avant d'ajouter notre liquide pendant au moins entre 5 à 8 minutes il faut bien que ça dort les oignons, que les oignons retombent un petit peu parce que ça donne du goût au velouté quand ça limite ça dort un petit peu donc voilà, je vais m'amuser pendant 5 à 8 minutes à retourner régulièrement mélanger régulièrement avant d'ajouter le lait voilà, vous allez ajouter le lait jusqu'à hauteur de vos légumes alors c'est facultatif, moi je mets également on va dire 3-4 cuillères à soupe de crème liquide entière mais vous ne pouvez, vous pouvez le faire qu'avec du lait alors la crème liquide, j'en rajoute parce que c'est un peu plus crémeux ça ramène un côté un peu plus gourmand mais si vous le souhaitez, vous ne mettez que du lait jusqu'à hauteur et vous allez laisser cuire à feu doux pendant une vingtaine de minutes et vous verrez, vous vous pointez avec un couteau une fois que vos courges sont molles, c'est que c'est cuit vous n'avez plus qu'à prendre un mixeur plongeant et vous mixez jusqu'à ce que vous ayez ce beau velouté orange alors vraiment la courge, le butternut et le potimarron en automne et en hiver, c'est très très bon et ce que j'aime beaucoup, que mes enfants aiment beaucoup c'est que ça a un petit goût sucré donc ils aiment beaucoup ça voilà, je vais servir ça dans un bol et vous allez pouvoir manger ça, ça va vous réchauffer vous pouvez mettre des petits croutons de pain grillé dessus à l'ail ou même des noisettes concassées ou un petit peu d'herbe, le thym ça va bien dans ces sous-plats ou un petit peu de persil et c'est fabuleux voilà, c'est déjà fini les amis reproduisez-la, vous serez très très content du résultat je vous laisse ici, n'oubliez pas de liker, partager puis je vous dis à très bientôt pour une autre recette et je vous dis à très bientôt pour une autre recette